Salut ! Comment dessiner les textures du bois, d'un mur de briques et d'une feuille ? C'est ce qu'on va apprendre dans cette troisième et avant dernière vidéo sur la texture. Alors préparez votre crayon et on va pouvoir se retrouver devant la feuille. A tout de suite. On va commencer par le plus simple puisqu'on va dessiner le mur de briques. La première étape et la plus importante avant de dessiner, c'est d'apprendre à reconnaître ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir mieux l'appréhender et avoir une approche qui soit plus cohérente avec ce que vous voulez faire. Repérez d'abord les pierres et l'espace qu'il y a entre chaque brique pour pouvoir le dessiner ensuite. Dans la seconde étape, on y passe rapidement. Vous positionnez les briques. D'abord vous faites des lignes horizontaux et ensuite vous pouvez refermer avec des lignes verticaux pour créer les briques et laisser un espace pour créer ce qui fait la séparation. Dans la troisième étape, on va abîmer les pierres pour avoir des nuances de forme et chaque nuance ne sera pas la même. Il faut que vous ayez des pièces qui soient identiques les unes des autres. Ça va permettre d'apporter un côté plus réel à notre dessin. Dans la quatrième étape, on va pouvoir positionner les textures et les détails. Observez les microformes qui permettent d'obtenir l'effet de la pierre. Vous voyez les lignes jaunes, ce sont ces tout petits traits et toutes petites courbes qui sont les textures et qui permettent d'obtenir l'effet et la matière de la brique. Dessinez des micro lignes courbes et droites. Les lignes droites vont permettre d'obtenir la fluidité alors que les lignes droites solidifient et endurcissent la pierre. Jouez avec la pression du crayon. Les lignes qui sont orientées vers le bas et qui se trouvent dans l'ombre, appuyez un peu plus avec votre crayon pour avoir des lignes qui soient sombres. Et les lignes qui sont orientées vers le haut, donc vers la lumière, faites de toutes petites lignes qui soient un peu plus claires. Avant d'analyser la texture du bois, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Le bois, ça va se caractériser par une texture qui est très rugueuse. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir se servir du grammage du papier pour texturer en partie ce que vous dessinez. Moi, j'utilise une feuille 200 g de la marque canson qui n'est pas très granuleuse. Les grains sont vraiment petits, donc je ne peux pas trop me servir de la feuille pour les dessiner. Mais si vous utilisez une feuille avec des gros grains, je vous conseille et c'est un avantage pour vous de pouvoir le faire. L'apparence du bois va varier en fonction de son état. Donc, s'il est usé, il y aura pas mal de fissures et je vais vous le montrer juste après. Donc, c'est important de comprendre les motifs de base qui vont être constants sur le bois. Par exemple, quand il est usé, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a des fissures qui vont apparaître. Et plus il est usé, plus il y aura de fissures. Donc, n'hésitez pas à en mettre si vous voulez vieillir ou donner l'apparence d'un vieux bois. À part ça, je remarque aussi qu'il y a des motifs circulaires. Et à chaque fois que les motifs verticaux se rapproche de ces formes circulaires, elle va contourner cette forme pour reprendre une trajectoire verticale juste après. Et ces motifs verticaux ont eux-mêmes des formes très irrégulières. Quand je zoome sur les planches, vous voyez qu'elles paraissent assez usées. N'hésitez pas à accentuer les irrégularités pour donner un aspect de vieillissement du bois. Une fois que vous aurez analysé et compris comment fonctionnent tous les motifs, ça vous permettra de pouvoir les dessiner d'imagination et sans les copier. Repérez vraiment toutes les irrégularités, les nœuds, les fissures, les trous, les copeaux, absolument tout. Et ça donne un caractère de bois qui est assez vieilli. Une fois que vous avez analysé tout ça, on peut commencer à dessiner. Avec un crayon HB, je vais faire un repérage de tous les motifs, de leurs formes et les placer. C'est juste un repérage. Les fissures, les trous, etc. Et dans un second temps, avec le crayon Pit Oil Medium, je vais repasser sur les formes en accentuant les motifs, en accentuant aussi le côté granuleux. Et plus important, surtout, je vais jouer avec la pression du crayon pour avoir des traits plus forts dans certains endroits des planches de bois. Par exemple, au niveau des nœuds, donc des formes circulaires, je vais accentuer la pression pour avoir des formes plus sombres. Je n'hésite pas aussi à ajouter des fissures pour vieillir le bois. Ce n'est pas très compliqué. Une fois que vous avez compris comment analyser et comment fonctionnent les textures du bois, vous pouvez les dessiner très facilement. Donc voilà, accentuez l'effet du bois, repassez les textures en jouant avec la pression du crayon et surtout, pensez aux motifs circulaires. Essayez de bien les mettre en place si vous voulez avoir un bel effet de bois. Vraiment, tout est dans l'observation. N'hésitez pas à analyser, à passer du temps, à essayer de faire des croquis avant de passer au dessin final pour vous donner plus de chances de réussir. Prenez la photo. D'ailleurs, je vais vous mettre les liens des photos dans la description pour que vous puissiez les télécharger et vous entraîner à les dessiner. N'hésitez pas à zoomer sur les photos pour essayer de bien comprendre comment fonctionnent les grains, comment est-ce que vous pouvez dessiner la forme de chaque motif circulaire. Bref, vous pourrez tout analyser. De cette manière, ça va faciliter votre compréhension de l'image. et votre compréhension de la manière ou de l'approche de dessiner aussi. Pour dessiner la feuille, observez attentivement sa forme. Dessinez le contour de la feuille. Observez et repérez chaque caractéristique de la feuille. Premièrement, on a la lambe qui est la feuille entière verte, mais qui est séparée par une nervure principale au milieu. Et cette nervure principale, elle va comporter elle-même d'autres nervures secondaires. Ce sont ces espèces de rides qui vont parcourir la feuille de long en large. Et à partir de là, vous allez vous servir de la pression du crayon en démarrant avec une ligne forte. Et petit à petit, plus vous vous éloignez de la nervure principale, et plus vous allez lâcher le crayon, appuyer moins fort pour que la nervure secondaire puisse s'intégrer à la feuille. Et en dessinant les nervures, vous allez démarrer avec un trait fort, comme je viens de le dire. Pour finir, un trait léger. Soyez précis avec votre crayon. Diversifiez la taille des nervures. Ça va vous permettre de rendre une feuille un peu plus réelle. Et en zoomant sur la feuille, vous remarquez de minuscules lignes courbes et droites. Donc, ce sont les nervures. On va considérer que ce sont des nervures tertiaires, les 3e nervures, qui sont les textures de la feuille. Dessinez de toutes petites lignes droites et courbes pour avoir cet effet plus réel de la feuille. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos sur mes conseils pour dessiner les textures et comment dessiner les textures et la brillance sur les yeux, je vous mets les liens dans la description pour que vous alliez les voir. Et profitez-en pour me dire dans les commentaires quelles autres textures et effets de matière vous voulez apprendre à dessiner. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Vous en avez marre de stagner ? Vos progrès sont trop lents ? Vous voulez gagner du temps pour apprendre à dessiner ? Savoir construire correctement un dessin ? J'ai réalisé une formation gratuite de 1h dans laquelle je vous apprends toutes les bases du dessin. On va voir ensemble comment construire un dessin en utilisant les formes simples et géométriques, utiliser les contours pour dessiner les vraies formes d'un objet, avoir les bases pour dessiner les ombres et les lumières. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et vous recevrez la formation dans votre boîte mail. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao !